Si le concept n'est pas totalement novateur, le prix lui devrait faire réfléchir plus d'un cycliste. Bienvenue sur Aviexpress pour le test des Soundpeats Frame S. C'est simple, aujourd'hui dans l'univers très fermé des lunettes audio, vous avez Huawei avec les X et vous allez retrouver Bose avec sa série Frame, mais il va vous falloir dépenser entre 3 et 6 fois plus que les lunettes Soundpeats. C'est cette somme à dépenser pour un produit de niche qui a dû en refroidir plus d'un. Je vous ai mis le lien pour voir le prix des Soundpeats directement dans la description comme d'habitude. Il est temps de voir si elles tiennent leur promesse. Elles nous arrivent avec un design relativement original, même si l'esprit reste celui des Bose Frame Tempo. On n'est pas du tout dans l'univers Huawei X ou des anciennes lunettes Bose. Vous avez ici un verre intégral qui permettra de les différencier. Enfin je dis verre, mais il s'agit plutôt de plastique traité pour protéger des rayons UVA et UVB. Il s'agit d'une taille unique, les lunettes ne sont pas faites pour s'adapter à toutes les morphologies, mais en ce qui me concerne ça s'est très bien passé. A cet endroit là, vous allez retrouver le petit haut-parleur. Enfin je dis le, mais il y en a deux évidemment, et bien sûr ils sont chargés de rediriger le son vers le conduit auditif, ou en tout cas le pavillon de l'oreille. Ces haut-parleurs ont un diamètre assez élevé de 16 mm comparé au 10 mm qu'on peut trouver dans les écouteurs traditionnels, fait tout simplement pour pouvoir projeter un maximum de son, ou en tout cas un son plus fort à l'intérieur des oreilles, puisque le son n'est pas véhiculé à l'intérieur du conduit, mais bien par réverbération sur le pavillon. Niveau confort, on en reparlera ensemble, mais vous avez ici un caoutchouc qui va venir reposer sur le nez et permettre de garder un écart entre vos yeux, entre vos cils et les lunettes. Niveau appairage, d'habitude je le fais avec vous en live, mais là je n'ai pas pu m'empêcher de le faire en avance, il n'y a absolument aucune difficulté. On est sur des lunettes en Bluetooth 5.1, mon téléphone est en Bluetooth 5, les lunettes sont rétro-compatibles avec les anciennes versions du Bluetooth, on a le codec aptX qui est pris en charge à ce niveau là, bref c'est super simple. Il y a un truc tout bête sur ces lunettes, mais j'adore, pour les allumer, pour les ouvrir, c'est simple, il vous suffit juste de dépiller les branches, vous n'avez qu'à les mettre sur vous, et elles se connectent automatiquement à votre smartphone. Niveau design, c'est clair qu'elles ne conviendront pas à tout le monde, elles ont surtout été étudiées pour la pratique sportive, pour vous permettre de faire par exemple du cyclisme, en tout cas d'atteindre une certaine vitesse, et d'être au confort avec les lunettes, tout en pouvant écouter de la musique, sans souffrir trop des bruits du vent, c'est ce qu'on va tester à l'intérieur de cette vidéo, notamment en communication téléphonique. Niveau confort, c'est vraiment le bonheur, il n'y a aucun point de pression ressentie négativement avec ces lunettes, que ce soit sur les tempes, au niveau des branches, ou au niveau du nez, puisqu'on a de très gros caoutchouc, qui répartissent déjà très bien le poids des lunettes, qui sont légères, je vous mettrai directement leur poids à l'intérieur de la description. Moi, j'y suis particulièrement sensible, je porte des lunettes extrêmement fines au quotidien, et ces lunettes-là ne me dérangent pas du tout. Il y a une chose qui va plaire à tous les allergiques à mettre des écouteurs dans le conduit auditif, effectivement, c'est que là, il n'y a absolument rien, la musique est diffusée directement ici, par la petite enceinte vers le conduit auditif, sans émettre aucune pression, que ce soit sur l'intérieur ou l'extérieur du pavillon. Tout en se rappelant qu'il s'agit d'entrée de gamme, les verts sont globalement plutôt corrects, ils sont censés résister aux rayons UVA et UVB, mais je vais avoir du mal à faire le test. Ils ne sont pas trop opacifiants, j'arrive à bien voir à l'intérieur de la pièce, ici, avec comme seul éclairage, globalement, ma fenêtre. Je n'ai pas noté de distorsion particulière, que ce soit sur les différentes parties du verre, à moyenne, à courte ou à longue distance, mais j'ai quand même essayé sur mon ordinateur, et oui, c'est un petit peu moins efficace de lire sur un ordinateur, bon, elles n'ont pas été prévues pour, vous allez me dire, mais j'ai quand même fait le test, que mes yeux, qui nécessitent des lunettes de manière générale, de toute façon. D'un point de vue fonctionnel, il y a un unique bouton sur ces écoutards, ou sur ces lunettes, qui se trouve ici. C'est assez étonnant, voire même intriguant, un bouton unique va vous permettre de piloter les lunettes, d'avoir accès aux fonctions type play, pause, piste suivante, etc. On évoquera le sujet dans un instant dans la vidéo. Alors, il faut quand même émettre une certaine pression pour pouvoir activer les fonctionnalités. Si vous appuyez une fois, vous mettez la musique sur play ou sur pause. Si vous appuyez deux fois, vous passez à la piste précédente, trois fois à la piste, non, à la piste suivante deux fois, piste précédente trois fois, et pour activer l'assistant vocal, vous restez appuyé sur le bouton « Je veux écouter Katy Perry Roar sur YouTube ». Nickel, il a bien compris tout. Alors, il y a d'autres fonctions, comme appeler, rejeter un appel, etc., classique, encore une fois, avec ce bouton unique. Allez, pour critiquer le raffinement, ça aurait été le play, pause, en retirant les lunettes, mais malheureusement, la musique continue de se jouer. La musique s'entend d'ailleurs en mettant les lunettes comme ça. J'ai été assez étonné, mais le flux est globalement plutôt bien dirigé, même comme ça. Mais bon, le fond, ça reste de mettre les lunettes comme ça. Effectivement, le flux audio est bien redirigé à l'intérieur du pavillon de l'oreille. On entend très bien la musique. Après, on n'a pas une grosse amplitude sonore. Les basses sont forcément pas mal diminuées par rapport à un casque, notamment les intras qui véhiculent très bien la basse, ou des extras aussi, pour lesquels c'est vraiment la fonction première. Ici, on va avoir une musique qui va globalement manquer d'amplitude, mais qui reste audible et globalement de bonne qualité. Soundpeats, vous ne les connaissez peut-être pas, mais ce n'est pas des petits joueurs. Ce n'est pas des nouveaux dans l'univers de la musique. Effectivement, ils sont parvenus à faire des lunettes avec un niveau audio qui est correct. J'aimerais bien avoir les Huawei X ou les Bose Frame pour pouvoir comparer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les deux informations pour moi que vous devez retenir, c'est que le son est bon, mais que malheureusement, il n'y a pas de basse. À moins de développer une nouvelle technologie, comme par exemple de la conduction osseuse, je vois mal comment on pourrait avoir de la basse avec ce genre de lunettes. Niveau puissance, on sent qu'on atteint vite la limite, mais ça va surtout être intéressant de les tester en extérieur, voir ce que ça donne en faisant du vélo à certaines vitesses. Je vous donnerais mon ressenti palier par palier. Si vous mettez le son au minimum, il n'y a pas de souffle à l'intérieur des oreilles. Le signal Bluetooth passe vraiment sans aucun problème. Le sujet ne va pas forcément vous intéresser pour des lunettes audio, mais la synchronisation entre l'image et les voix fonctionne bien. Vous pouvez toujours vous installer dans votre jardin et souhaiter regarder un film éventuellement. Pourquoi pas une vidéo à vie express ? Enfin bref, l'aspect technique, l'aspect technologique est très bien maîtrisé à l'intérieur de ces lunettes. Et en même temps, on a une puce Calcom à l'arrière, donc ça ne m'étonne pas particulièrement. Là, ce que j'ai hâte de faire, c'est d'aller les tester en extérieur. Chose promise, chose due, je vous fais un petit retour après quelques kilomètres réalisés avec ces lunettes à plusieurs vitesses. La toute première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est super bien avec. Le confort, c'est exactement le même que celui que j'évoquais à l'intérieur de mon petit studio. Une fois que vous mettez ces lunettes sur vos yeux, vous ne les sentez plus. Vous ne sentez plus leur présence. Vous n'avez rien qui vient parasiter à l'intérieur de votre conduit auditif. Vous n'avez pas les fameux petits bourgeons ou de casques extra. Bref, on est super bien et vous aurez envie de les mettre. Ça, pour moi, c'était une notion vraiment importante. Après, il n'y a pas de magie. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous circulez. Le son va être altéré par le bruit du vent. Ça, c'est une nécessité. Puisque le vent peut s'engouffrer librement à l'intérieur du conduit auditif, forcément, vous allez avoir une altération qui est différente en fonction des vitesses que vous allez employer. À 10, 20 km heure, on est bien. On est super bien. À 30 km heure, le vent, forcément, commence à se ressentir assez sérieusement à l'intérieur des oreilles. Donc, du coup, il va forcément altérer la musique, le son. Mais ça, c'était obligatoire. En même temps, comment pouvait-il en être autrement ? À 40 km heure, au moins, le son commence à devenir fluet. Il aurait fallu plus de puissance à l'intérieur des écouteurs, à l'intérieur du haut-parleur, pour permettre de circuler à 40 km heure et entendre la musique de manière vraiment agréable. Alors, vous allez l'entendre, je vous rassure. Pour peu que vous circuliez à 40 km heure, d'ailleurs, il faut quand même des cuisses pour se faire du 40 km heure en fixe. Mais, voilà, ça diminue forcément un petit peu la perception. Ça diminue la qualité du ressenti. Au niveau des verres, alors, on n'est pas sur des verres d'opticiens, ça, c'est clair. Il y a un très, très léger voile, un peu comme si les lunettes étaient légèrement sales. Voilà ce que je pourrais dire à leur propos. Elles ne sont pas sales. Eh bien, j'ai fait en sorte de m'assurer qu'elles soient bien nettoyées. Mais, on peut distinguer un très, très, très léger voile qui matérialise qu'on est sur des verres tout simplement entrée de gamme. En matière de communication audio, tout est affaire de vitesse. Si jamais vous êtes comme moi, là, dans votre bureau, assis à 0 km heure ou en extérieur, le son est excellent. On a la puce CVC 8.0 à l'intérieur qui va réduire les bruits ambiants, qui va réduire une partie des bruits parasites. Les bruits de route, les bruits de vent vont être pris et annulés partiellement. Donc, à 0 km heure de 0 à 15, vous pouvez avoir une conversation audible sans aucun problème avec votre interlocuteur. Et le son est bon. D'ailleurs, ressenti par mes interlocuteurs, le son est vraiment bon. J'ai appelé plusieurs personnes pour faire le test. Par contre, au-delà de 15 km heure, alors entre 15 et 20, on a des parasites, mais il est encore possible de se comprendre. Au-delà, il y a deux choses qui se passent qui font que vous ne pourrez pas avoir de communication audio. La première, c'est qu'il y a trop de vent à l'intérieur des micros. Donc, pour le coup, votre interlocuteur va galérer à vous entendre. Et pour vous aussi, puisque vous avez du son, du vent à l'intérieur du conduit auditif, il va être très difficile d'entendre votre interlocuteur. Donc, vous ne pourrez pas avoir une conversation, on va dire, constructive. Une chose est certaine, elle vous en donne pour votre argent. Et si vous hésitiez avec les lunettes de chez Bose ou de chez Huawei et vous avez été refroidi par le prix, croyez-moi, ne serait-ce que pour tester votre appétence réellement pour le type de produit, ça vaut le coup d'aller voir combien elle coûte. Je vous ai mis le lien directement dans la description. Elle vous en donne pour votre argent parce que le concept est maîtrisé. Elles sont très, très agréables à porter et vous aurez envie de les porter. On a du son correct à l'intérieur des oreilles. Il n'y a pas de basse, évidemment, mais le son est plutôt de bonne facture. On a suffisamment d'autonomie pour vous permettre de faire une bonne balade et d'user vos cuisses avant de les enlever. L'autonomie, on n'en a pas parlé jusqu'ici. Elle va dépendre, bien sûr, de la puissance sonore que vous allez mettre à l'intérieur du casque. Mais très franchement, il y a 99% de chance que vous mettiez la puissance à son maximum pour pouvoir éliminer un petit peu les parasites liés au vent. Et là, vous obtiendrez entre 3h30 et 3h45 d'autonomie en réel. Le signal Bluetooth passe impeccablement que vous mettiez votre smartphone à l'intérieur de votre poche ou de votre sac à dos. Le côté fonctionnel est correct. Le bouton répond bien. Il faut quand même appuyer relativement fort, mais c'est un petit coup de main à prendre. Les verts, quant à eux, soufflent le chaud et le froid. Le chaud sur la partie traitement anti-UVA, UVB qui est, on va dire, un minimum. Le froid, on n'est pas ici sur du traitement anti-reflet. J'ai un très beau soleil aujourd'hui. Je les ai testés en extérieur, évidemment. Et oui, ça donne cette sensation de lunettes alors presque un peu sales. Un très léger voile auquel on finit par s'habituer. Il est totalement uniforme sur l'intégralité de la surface du verre. Mais voilà, on sent qu'on n'est pas sur des lunettes de professionnels. Demi-reproche sur le volume sonore pour lequel j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus élevé pour permettre de circuler à des vitesses de 35-40 km heure et d'avoir encore un son un peu plus audible à l'intérieur des oreilles. Le problème, c'est la concurrence avec le vent, c'est clair. Autant il y a suffisamment de son pour pouvoir écouter de la musique sans aucun problème, autant à 40 km heure, le vent entre en concurrence avec la musique du petit haut-parleur que vous avez ici et ça devient un petit peu plus difficile. Ça reste audible mais on n'est pas au top. Ça n'enlève rien au concept, ça n'enlève rien au rapport qualité-prix qui est franchement excellent sur ces lunettes. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à le liker, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Ce n'est pas automatique malheureusement. Si vous avez des questions à me poser à propos des lunettes, vous pouvez les mettre directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Adiexpress. Salut !